ok donc on est rendu dans la partie sur le serveur linux avec putty où est ce qu'on va aller créer nos ressources physiques sur le serveur et les partager à partir du serveur donc on va avoir besoin de notre planif principal et évidemment de nos machines virtuelles donc j'ai ma machine windows 7 et ma machine linux qui roule en arrière mais j'ai pas besoin puisque je vais utiliser putty pour me connecter je vais le fermer juste au cas où on ne rappellera pas les détails de comment aller en putty donc évidemment je l'ouvre ici je vais aller charger ce que j'ai dit on a déjà configuré dans préparation et je vais faire open je vais taper mon mot de passe pour l'administrateur il marchera pas j'ai fait une faute il marchait donc ce que je vais faire c'est que je vais aller naviguer dans l'arborescence dans un premier temps pour être sûr de faire mes partages au bon endroit et c'est extrêmement important de les faire au bon endroit des partages on essaie de promettre ça la grandeur du disque et généralement sur un serveur on va avoir une partition ou un disque dur qui va être dédié au partage afin que le trafic sur les partages n'entrave pas le bon fonctionnement du serveur et du système dans notre cas à nous ça se trouve être dans l'arborescence là faut que je trouve mon slash il est ici dans slash data slash partage avec un s donc c'est à cet endroit là que je vais créer mes répertoires l'autre chose c'est un répertoire protégé donc j'aurais pas le choix de le faire en tant qu'administrateur c'est pour ça que je vais activer sud ou en mode admine je vois qu'il m'a remis au dans à mon ombre là je vais retourner voilà donc je suis dans partage si je regarde avec ls dans partage j'ai un répertoire démo mais c'est 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 elle reste là de poser s'en occuper donc je vais aller créer dans un premier temps dans l'arborescence un répertoire qui va représenter ma compagnie amkadir imica je vais me déplacer sous imica maintenant je suis dans imica là je vais aller voir quelles sont mes ressources je peux y aller directement avec ici mais c'est seulement le chemin d'accès réseau si je me rappelle pas où c'était compliqué je peux toujours aller dans les affiches toi comme il faut voilà ici où j'avais chemin complet slash data stage partage slash imica stage département stage direction donc c'est ça absolument que je dois respecter donc je dois faire absolument ma planif exact puisque c'est là dessus que je vais miser quand je vais faire mes partages pas que j'aie à me chercher alors je m'en vais ici alors mkdir département ensuite mkdir note mkdir horaire prof je vais regarder s'il y avait autre chose au premier niveau là note il y a devoir aussi qu'à dire devoir dans département maintenant je vais aller créer le répertoire direction qu'à dire enseignant c'était les deux seuls qui avait des besoins on n'a pas vraiment spécifié haïti est tout seul il n'échangera pas avec lui-même et on avait tous les élèves ils n'étaient pas vraiment un département donc on n'était pas parfait et dans devoir j'avais les groupes 1 groupe 2 et groupe 3 je vais remonter à imica je vais faire la colonne tree qui me permet de visualiser l'arborescence donc ça me permet de double vérifier et ça me permet aussi de confirmer que j'ai pas de caractères spéciaux j'ai pas d'espace j'ai pas toutes ces bidules qu'on veut pas avoir dans un nom dans un chemin d'accès donc tout est là donc département département enseignant ce sont mes deux premiers si je reviens à ma liste si elle veut bien collaborer direction enseignant c'est là ensuite j'ai l'horaire des profs les notes horaires profs et notes et finalement devoir groupe 1 groupe 2 groupe 3 allez vous voyez que le nom est différent alors là c'est sûr qu'il faut que je change quelque chose soit je le change ici dans ma planif soit je le change dans mon linux parce que ma planif est bonne donc quelle est la commande que je vais utiliser pour renommer un objet je vais utiliser move sous linux mv en déplaçant l'objet sur lui-même avec un nom différent donc par exemple ici c'est groupe qu'on a dit groupe 1 et là je le renomme devoir gr1 comme il n'y a pas de nouveau chemin d'accès c'est un déplacement comme sur lui-même il est déplacé sur place et il fait juste changer de nom donc je vais faire la même chose pour le groupe 2 2 et la même chose pour le groupe 3 je retourne en arrière à Emika et je referai 2 3 et là je vois que cette fois-ci je respecte adéquatement mon planning donc une fois que c'est fait on choisit ici c'est des partages ont été faits je vais aller créer les partages c'est fait maintenant je dois aller les créer dans le fichier de configuration de partage donc linux utilise un service qui s'appelle SAMBA donc SAMBA c'est la version 4 qu'on utilise présentement c'est celle-là qui nous permet entre autres d'utiliser les outils d'actifs directeuré puisque la version 3 ne nous le permettait pas il se trouve à l'intérieur du chemin USR pour Unique Shared Resources local, SAMBA, etc et c'est le fichier qui s'appelle smb.conf l'utilitaire sous linux qu'on va utiliser qui est l'équivalent de notepad s'appelle nano donc je vais être dans ma plateforme ici je vais aller me déplacer donc dans usr oups je peux trouver encore mon slash usr et ensuite on nous avait dit local non c'est-tu local SAMBA voilà etc et enter là si je fais ls on voit que j'ai bel et bien un smb.conf qui est là ici alors normalement si je suis pas en mode sudo là c'est le cas si on remarque ici mon petit mon petit dièse en bas là comme les vides de commande donc je sais que je suis en mode sudo mais si je suis pas en mode sudo il faut absolument que je le fasse le sudo nano je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver si tu le fais pas donc là je suis en mode normal j'ai enlevé mon mode privilège ah oui il faut que je me redéplace encore à la même place j'oublie tout le temps qu'en loguant out euh usr local sam oops hey Samba etc donc euh je vois j'ai encore mon oops moi ça ah j'ai fait une faute il y a comme mon caploc qui est inversé sur mon clavier il faut que je me mette sans claploc pour qu'il soit en petit donc moi c'est là si je fais nano sans le sudo smb.conf je me laisse aller dedans ben je suis content j'écris quelque chose j'ai fini mes partages je vais quitter avec ctrl x ça me dit est-ce que tu veux sauvegarder ben c'est sûr que je veux sauvegarder je dis quel nom du fichier ben smb.conf évidemment erreur lors de l'écriture permission non acceptée donc très important de faire votre nano d'y penser à faire votre nano c'est pas pour rien que je l'ai écrit pas votre nano, votre sudo pardon c'est pas pour rien que je l'ai écrit euh dans l'aide mémoire ici sudo nano c'est que c'est ça peut être long de faire le fichier de config surtout si vous avez beaucoup de partage ça peut être assez frustrant tu te rends compte que les permissions sont barrés dans le pire des cas tu peux toujours mettre un chemin d'accès quand il va te demander le nom du répertoire fais le pointer sur ton répertoire home appelle le encore smb.conf mais mettons slash home slash administrateur slash smb.conf puis après ça tu n'auras qu'à le mover avec mv et sudo pour aller écraser l'autre mais pour le mieux là faites juste donc pas oublier de faire sudo devant ok donc je sais ce que je vais aller faire ici je vais quitter à nouveau je vais sauvegarder non cette fois ci je vais mettre un petit sudo devant et me demande mon mot de passe voilà comment ça fonctionne il faut regarder mon fichier de configuration j'ai des éléments qui sont entre crochets les éléments entre crochets sont des balises et ce sont des partages donc on voit qu'on a un partage netlogan le sys volume et démo démo est essentiellement là pour vous aider donc c'est l'information qu'on doit mettre dans notre partage c'est ce qui se trouve dans démo donc je vais en faire un copier coller dans linux c'est ctrl 6 dans nano en fait j'aurais juste c'est ctrl 6 on voyait en bas au milieu ça dit marque posée c'est comme si je mettais un encre à bateau à cet endroit là puis à mesure que je me déplace avec ma souris regardez ça sélectionne là donc c'est comme une cote tu mets un point puis c'est comme si tu tirais une corde jusqu'à un autre point et tout ce qui est entre les deux va se ramasser sélectionné et tu vas pouvoir faire le copier copier qui est alt 6 et là quand tu veux faire le paste c'est ctrl u pour unload ok donc il va falloir je nomme mes différentes ressources je vais avoir besoin de ma planer il faut en bas ici ici voilà donc j'ai les noms département direction, département enseignant etc sinon je peux aller directement ici je les avais mis en note avec le chemin d'accès donc je vais faire le premier département direction et là c'est ici que c'est important de mettre le bon chemin d'accès donc amica et là je ne peux pas utiliser tab pour auto compléter donc il faut que je l'écris vaut long assurez vous de l'écrire comme il faut département direction read only si vous le mettez là peu importe les permissions que vous allez mettre dans windows linux va le traiter comme un read only il ne vous donnera aucun autre choix vous aurez beau donner dans l'ntfs tous les droits à quelqu'un linux va le barrer à read only donc par défaut on laisse toujours à non à moins que vraiment vraiment on vous parlerait d'un répertoire comme un ce serait un partage genre où il y a un accès web on veut permettre une ressource mais en général on va toujours le laisser à read only égale no là je vais recopier cette fois ci celui là je vais juste en faire 2 là je vais faire ton devoir pour faire un exemple pas devoir faire horaire prof en passant entre crochets je peux mettre des espaces c'est le nom que porte windows et comme windows se fout qu'il y a des espaces ou pas je pourrais en mettre stratégiquement j'essaie de jamais en mettre par contre ce que vous pouvez faire c'est à la place écrire en rollercoaster comme ça pour rendre la lecture plus facile ça c'est une autre stratégie ok moi je vais respecter exactement la nomenclature que j'avais amené dans ma planif encore une fois c'est pour être sûr que je me trompe pas que ça rend ça plus facile à vérifier je l'ai appelé horaire prof avec un tiret donc c'est vraiment ça que je vais utiliser donc horaire underscore prof évidemment je vais aller changer le chemin on est plus dans département on est dans horaire prof évidemment pour la démo je ne ferai pas tous les partages je vais en faire juste deux pour qu'on puisse voir la suite je vais quitter on va demander de sauvegarder je vais dire oui c'est fait pour que linux s'en prenne compte tout de suite si je m'en vais ici normalement il ne les a probablement pas affiché dans le partage ah oui il les a déjà affiché donc c'est cool il le prend quand même en compte assez vite si vous ne les voyez pas malgré le fait que vous dites ah j'ai créé mes partages mais ils n'apparaissent pas encore il y a deux choses possibles ça se peut que vous avez mal créé le partage ou qu'il y a un petit problème lors du chargement du smb.conf alors pour recharger le smb.conf vous allez aller ici dans votre outil et là vous l'avez ici le chemin vous allez aller dans etc initd samba4 et vous allez taper la commande en fait dans initd c'est le répertoire samba4 restart c'est pour redémarrer le processus de samba4 ça redémarre le service samba4 et ça va donc recharger le smb.conf donc on va aller faire ça donc cd euh j'ai déjà oublié où est-ce qu'il était etc initd et puis slash etc initd et là on va faire sudo samba4 restart c'est ça oups il est où a-t-il disparu ah oui mais non il est pas même si je voudrais le coller victoria 4 samba est-ce que vous le voyez dans la liste ici si vous le voyez si vous le voyez non non écoutez arrêtez de me dire il est là pourtant mais c'est pas un sport répertoire ça est en quelle couleur c'est pas un répertoire ça c'est un fichier ben écoutons je vais essayer quelque chose là qui m'intrigue euh dc minute point d ok étrangement il faut que tu l'appelles avec le chemin absolu je m'en rappelais pas là mais ça m'est revenu donc tu peux pas aller te déplacer dans le répertoire et l'appeler en chemin relatif il veut que tu l'appelles en chemin absolu donc voilà je l'ai mis donc on voit que le processus ici en bas là il a arrêté et il a redémarré parfait si je m'en vais dans mon dossier partagé ici je confirme que j'ai des directions et je confirme que j'ai horaire ben y'a rien pour l'instant j'ai rien fait dedans donc il n'y a rien pour l'instant évidemment je peux faire pour vérifier que tout soit correct je vais faire bouton droit ouvrir évidemment je suis connecté avec mon admin donc je devrais être en mesure de rentrer dedans donc on voit que c'est le cas je peux même créer un fichier dedans ici je m'en vais voir sur mon linux dans slash data partage et mica là je ne sais plus dans lequel que je l'ai mis par exemple je l'ai mis dans j'ai fait un test avec direction donc département direction ls on voit un nouveau dossier là donc j'ai créé donc je sais que moi celui-là il fonctionne je peux même me faire supprimer le nouveau dossier directement à partir de linux sauf que il va falloir que j'aille des droits admin il y a une majuscule vous n'ayez plus là je vais faire le même test avec mon administrateur avec prof ça roule je suis capable de créer quelque chose dedans si je veux je peux vérifier directement ici ls de horaire ah non je suis encore en prof le nouveau dossier là je le supprime il n'est plus là donc très important de passer à l'étape suivante vérifier que tous vos partages vous êtes connecté en admin c'est le bon moment que tous vos partages fonctionnent par la suite là on va passer à l'autre étape c'est-à-dire aller jouer avec les permissions NTFS donc ça ce sera peut-être pour la prochaine petite vidéo de notre recette numérique